« Londres et Moscou ont multiplié les pics jeudi au sujet des deux russes accusés d'avoir empoisonné l'ancien espion Sergei Skripal en Angleterre. Ces derniers ont assuré à la télévision d'État russe être des touristes innocents, emportés dans une fantastique coïncidence. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a qualifié l'interview de théâtre politique. Mais à Moscou, la porte-parole de la diplomatie s'en est tenue aux déclarations des deux hommes. Je n'ai qu'une question. Sur quoi se base-t-il pour faire ces déclarations ? Est-ce une déclaration politique ? Pourquoi disent-ils que c'est un mensonge ? Qu'est-ce qui précisément est un mensonge ? Depuis la diffusion de cette déclaration, la partie britannique affirme que ces personnes n'existent pas. C'est cela qui est un mensonge. » Jeudi, deux hommes ont donné une interview à la chaîne de télévision Rocha Toudé, proche du Kremlin. Ils ont dit s'appeler Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov. C'est sous ce nom qu'ont voyagé en Angleterre, les deux personnes accusées par Londres d'être des espions russes ayant tenté de tuer Sergeï Skripal et sa fille. S'ils reconnaissent avoir été à Salisbury au moment de l'attaque, les suspects assurent y être allés pour visiter la ville et sa cathédrale. Nouvelle étape dans la crise diplomatique qui oppose le Kremlin à Londres et ses alliés. Les États-Unis disent préparer un deuxième train de sanctions économiques contre la Russie.